Explorer des lieux hantés et chargés d'histoire, c'est ma passion. Depuis plus de 7 ans, j'arpente la France Santé. A l'aide de mes caméras et de mon matériel, je me confronte à l'inconnu le plus total. Châteaux, manoirs, hôpitaux, sanatoriums, des endroits souvent propices à un contact surnaturel. Mais s'il y a bien un lieu qui a singulièrement marqué mon expérience dans le domaine du paranormal, c'est celui-ci. Le château de Vos, une célèbre forteresse réputée pour Saint-Hantise et ses légendes. Le 21 juillet 2021, je m'y suis rendu avec Sandrine, Stéphanie et Moïse. Nous étions loin d'imaginer ce que nous allions vivre cette nuit-là. Et pourtant, l'inexplicable va se présenter à nous. Pendant quelques secondes, nous allons assister à un phénomène d'apparition que nous ne comprenons toujours pas. Sous nos regards stupéfaits, une forme blanche et vaporeuse va flotter et se dandiner sur les hauteurs du chemin de Ronde. Un événement d'ailleurs similaire à celui qu'a vécu l'équipe de France Inter en 1984. Depuis, plusieurs confrères vidéastes qui enquêtent eux aussi sur les phénomènes paranormaux se sont rendus sur les lieux, dans l'espoir d'assister à leur tour à cette mystérieuse apparition. Un an plus tard, en ayant désormais le recul nécessaire sur ce que nous avons vécu dans le château de Vos, il était pour moi évident de revenir sur les lieux afin d'y mener une contre-enquête. Revenir pour tenter de comprendre ce qui nous a tant bouleversés il y a un an, et percer les mystères d'un phénomène qui est si rare dans le paranormal. Pour toutes ces raisons, nous sommes aujourd'hui de retour dans le château de Vos. Dans notre monde, l'inconnu attire, l'inconnu fascine, mais l'inconnu peut aussi faire peur. Certains lieux recèlent des mystères qui ne trouvent toujours aucune explication connue de la science. Je m'appelle Rémi Manfredini, et je suis ce que l'on appelle un chasseur de fantômes. Je suis accompagné de mon amie Johanna, et avec notre matériel, nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. J'ai eu l'impression de voir un truc noir passer. Aux frontières de l'au-delà, vous allez suivre avec nous nos peurs, Putain ! nos émotions, J'ai peur, vraiment, c'est de plus ! nos enquêtes. Bienvenue dans JRM Paranormal. Précédemment, dans notre première enquête menée au château de Vos. Je me trouve actuellement dans la partie où apparaîtrait, donc, Lucie. Bonsoir. Et c'est Moniz qui va sonner la cloche. C'est ça. On va voir si ça peut provoquer quelque chose. On dit que souvent, les sons peuvent provoquer un contact. Le frisson qui ne va pas mourir là. Véridique. On l'assiste pas tout à l'heure. Là, je l'ai encore, je l'ai encore, j'ai un frisson de moufler. T'as sûr ? Est-ce que c'est vous, Lucie, qui nous avez rejoint ? On vient de sentir un gros courant d'air, il m'a semblé entendre une voix de femme. Il y a le cadeau qui se déclenche. Putain, il y a le cadeau qui se déclenche. Lucie, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est Lucie qui est là ? Si c'est Lucie... Jusqu'au rouge. Putain, ça répond intelligemment, il n'y a pas de doute là. C'est incroyable. Vous l'avez entendu ? Là, c'est la porte qui a logé, quoi ça ? Il y a bien quelque chose qui se passe ici. Je crois qu'on va voir une femme, non ? Oui, moi aussi. Oh putain, ça fait peur. De quoi ? J'ai vu comme une femme blanche au fond. C'est pas vrai. J'ai la jure aussi. Arrête. Lucie, c'est quoi ça ? Je te l'ai dit pas, mais pas. C'est pas vrai. Lucie, tu es là ? Et ça faisait derrière une espèce de forme qui faisait comme ça. Qui se dandinait, rosé. Parce que je pense que c'est le pote qui devait s'est un petit peu illuminé. Et ça faisait comme ça, comme un rideau, tu sais. Est-ce que c'est vous, Lucie ? Tu vois, là, il n'y a rien. Oh putain. Tu vois, là, il n'y a rien. Ça se déclenche. Ouais. Non, c'est bien elle. C'est incroyable. C'est incroyable à ce moment. Oh putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh putain, c'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Si, ça bouffe. Oui, 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 je la vois. Oh. Je vois. Quoi ? Mais c'est extraordinaire. Putain, on assiste là. Mais oui. Putain, mais on ne voit pas. Non, je ne vois rien. On ne voit pas sur la caméra. Putain. Oh. J'y vois, Raymond. J'y vois. Putain, j'y vois de ouf. Non, mais alors là, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. On va aller dans la salle de musique, on va tenter une expérience. Il y a Moïse qui va jouer du piano. Le K2. Le K2 se déclenche. Dernier quelqu'un. Je n'étais pas à l'aise. J'ai dit qu'au début, on dit qu'il y a un truc ici. Je regarde. J'ai eu quelqu'un assis sur la chaîne. Le K2. Le K2. Non, mais il y a un truc là. Putain, mais c'est ouf. Tu sais, tu tombes sous le vent Qui t'accompagne jusqu'au chemin de ronde Est-ce qu'il y a une entité, s'il vous plaît, qui souhaite rentrer en contact avec nous via le guéridon ? Est-ce que vous êtes Lucie, alors ? Un coup pour oui, deux coups pour un ? Oui. C'est-à-dire, Elisabeth Comte-Serge n'a pas du tout s'élui. C'est bizarre, là, c'est pas le vent. C'est pas le vent. C'est pas le vent. C'est pas le vent. Ça fait bizarre de se retrouver ici, les amis. On est de retour au château de Vos, un an après notre première venue dans ce château. Une première venue qui a été très bouleversante, puisque vous le savez, on a assisté à un phénomène qu'on n'explique toujours pas à l'heure actuelle. Cette mystérieuse apparition qu'on a eu la chance de voir dans le chemin de ronde, on ne l'expecte toujours pas. On ne sait toujours pas ce qu'on a vu. On n'a pas d'explication. Ça n'a pas été filmé. À mon plus grand désespoir, je suis tellement frustré. Et c'est pour ça qu'on a décidé de revenir pour faire une contre-enquête. Alors, évidemment, les amis, je sais très bien, j'en suis conscient que ce qu'on a vu, c'est très rare. C'est pas parce qu'on revient une deuxième fois qu'on va avoir la chance de nouveau de voir quelque chose ou même d'avoir des résultats. J'en suis conscient, mais voilà. On ne pouvait pas revenir ici. C'était juste pas possible avec tous les phénomènes, tous les résultats qu'on a obtenus. La contre-enquête était vraiment pleine de sens. C'est pour ça qu'on a pris la décision, tous les quatre, Moïse, Sandrine, Stéphanie et moi-même, de revenir un an après et de tenter de percer le mystère du château de Vos et de comprendre ce que nous avons eu la chance de vivre il y a un an. Et pourquoi pas pouvoir revoir cette apparition et la filmer. C'est vraiment mon but. Je sais que c'est rare ce qu'on a vécu, les amis. J'en suis conscient, mais voilà. C'était pas possible de ne pas revenir. Alors, je sais que depuis, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été effectuées dans ce lieu. Beaucoup d'enquêteurs qui sont venus à la suite de notre vidéo pour eux aussi tenter de voir cette apparition, de comprendre ce qui peut se passer, de tenter de trouver des explications rationnelles, d'enquêter. Donc voilà, niveau originalité, on n'est pas top. C'est vrai que Vos est très prisé en ce moment sur YouTube, mais voilà, c'était obligé de revenir. On ne pouvait pas ne pas revenir sur ces lieux avec l'aventure qu'on a menée il y a un an maintenant, dans la première partie. Je me trouve donc devant le château. Regardez comme il est imposant, incroyable. Il n'a pas bougé, il est toujours là. Ça me fait vraiment bizarre de revenir. Ce n'est pas le premier lieu où on revient parce qu'on a des résultats loin de là. On avait déjà fait plusieurs épisodes, notamment à la maison de David et à la mairie de Marignane. Mais là, c'est vraiment un lieu particulier parce que ce n'est pas donné à tout le monde de voir ce qu'on a vu. Cette apparition, c'est vraiment très, très rare. Et je me dis que ce soir-là, il s'est vraiment passé quelque chose. Je ne sais pas, j'en ai la conviction, mais je me dis vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quoi. C'est difficile à expliquer. Mais je pense sincèrement que ce soir-là, il s'est passé quelque chose. Voilà, je vous le dis clairement. Donc, c'est ce qui nous a poussé vraiment à revenir sur ces terres parce que j'ai la conviction que ce lieu veut encore parler. Je ne sais pas si on va avoir la chance de nouveau de voir cette apparition de Lucie ou de quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je ne sais pas si on aura de nouveau cette chance. Mais la première fois, il s'est passé quelque chose véritablement ici. Donc, c'était logique pour moi de revenir. Regardez les amis, je me trouve actuellement au pied du château. Et regardez juste ici, les fenêtres que vous voyez, eh bien, c'est les fenêtres des chambres où nous allons passer la nuit. Et alors, pour ce retour au château de Vos, nous allons passer pas une nuit, mais deux nuits dans le château. Donc, deux nuits, deux enquêtes, évidemment, pour tenter d'obtenir plus de résultats. Et nous allons donc innover, puisque en deuxième nuit, nous allons inviter une médium qui sera avec nous et qui va nous transmettre ses ressentis, nous dire si elle ressent des choses. Vous avez été très nombreux à nous demander l'intervention d'une médium, ou d'un médium d'ailleurs, dans nos enquêtes, dans plusieurs épisodes. Là, je me suis dit que Vos était vraiment le lieu idéal pour la présence d'un médium, puisque je pense sincèrement que ça peut nous aider dans l'enquête, parce que bon, le matériel, tout ça, c'est pas mal. Mais là, il y a vraiment une histoire, il y a vraiment un phénomène qu'on a vécu. Cette apparition, c'est vraiment quelque chose de dingue. Ça se passe pas tous les jours dans le paranormal. C'est très rare ce qu'on a vécu. Donc pour moi, là, vraiment l'intervention d'une médium, ça va être vraiment bénéfique et pour le château, et pour notre enquête, pour obtenir des résultats et pour en savoir plus peut-être sur les éventuels habitants qui hantent ce château, le château de Vos. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Elle viendra avec nous dans la deuxième nuit. Donc là, cette nuit, on va faire d'abord une enquête banale, comme d'habitude. Donc voilà, avec le matériel, tout ça, on va se balader dans le château. On se séparera également, puisqu'on est quatre personnes, donc les quatre mêmes personnes que la première enquête. Et puis en deuxième nuit, je serai seul avec Moïse et on fera venir cette médium, Elisabeth, qui sera avec nous et qui nous accompagnera dans le château. Elle pourra ainsi nous dire tous ses ressentis. Vous découvrez ça en deuxième nuit. Là, pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu cette partie-là, parce que je n'étais pas venu ici l'autre fois. Il y avait des herbes hautes. Et là, vous le voyez, tout a été tondu. Donc c'est accessible. Je suis allé là-bas, mais il n'y a rien de particulier. Ça ne mène pas forcément à des parties. Donc on va rejoindre par là. Donc là, vous le voyez, il y avait une ancienne fontaine, donc il n'est plus en activité. Il y a un puits aussi juste là-bas, mais pareil, qui a été rebouché. Juste avant de rejoindre le château, les amis, je vais vous montrer la stèle de M. Tagori, l'ancien baron du château de Vos. C'est carrément dans le parc du château. Je ne savais absolument pas. Je vais rejoindre Sandrine et je vous montre ça. Alors qu'est-ce que c'est, Sandrine, exactement, cet endroit ? Alors d'après ce que je sais, d'après ce qu'on m'a raconté, d'après ce qu'il se dit, ce serait en fait cette petite stèle. Les écritures dessus, je n'arrive pas à les lire malheureusement. Il y a beaucoup d'écritures, mais c'est compliqué à comprendre. Exactement, mais pense en français, ce n'est pas en latin. Mais ce serait a priori l'endroit où auraient été dispersées les cendres du baron Tagori, l'ex-propriétaire du château, avant qu'arrivent Jérémy et sa mère. Oui, voilà, donc c'est à cet endroit-là. Et c'est un monsieur, évidemment, qui était très attaché à son château. C'était son souhait, du coup, de faire ça. Je n'ai pas l'info, mais je pense, oui. Donc voilà, pratiquement à l'entrée du château, dans le parc. Je n'ai pas l'info. Je n'ai pas l'info. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai vu quelque chose au fond, après c'était un effet d'optique Donc tout à l'heure il m'a semblé voir sur le mur Il y a quelque chose qui n'a pas besoin de temps Non Il y a une baisse d'intensité de quelque chose La température un peu baissée aussi Par contre tout à l'heure, juste avant que vous vous dites ça J'ai ressenti un super courant d'air froid Moi je sens quelque chose D'un coup tu l'as senti Moïse ? Sur le bras, tout à l'heure je cremais de chaud Et maintenant je commence à ressentir des frissons Mais toi si tu veux ressentir ça ? Ah ouais, absolument Et toi ? Rien Je ne sais pas ce qu'on a vu mais il me semble que j'ai vu Qu'il y a eu un truc sur les murs, ça n'a pas duré longtemps Ça c'est... Je suis bizarre Il y avait un truc, mais bon après Est-ce que c'est un effet d'optique ? J'en sais rien Il y a eu des caméras à l'arrière Il y a eu un truc à la caméra, on a vu une baisse d'intensité D'accord On dirait quoi, on dirait d'avis à ce qu'on éteigne le pod là Pour qu'on soit vraiment immergé dans le noir Mais comment on pourrait voir après ? Bah si c'est... Bah non parce que le truc qu'on a vu l'autre fois Il est éclairé par le pod Oui Ça ne dégageait pas de lumière Ça ne dégageait pas de lumière, c'était éclairé Parce que normalement... Enfin comment dire... Tu... Je ne sais pas comment je ne trouve pas mes mots en fait Elle est éclairée Ça dégage quelque chose qui fait qu'on peut l'avoir C'est un ectoplasme donc c'est... En total on peut l'avoir, oui Tout à fait C'est laiteux, c'est un peu... tu vois C'est pas un ectoplasme quoi Ça m'a vu l'an dernier Bah écoute... Bah non mais... Il faisait le pod aussi Non mais c'était différent C'était pas grave Il y avait le pod qui l'éclairait Ça pouvait changer la donne de... Après tu vois... On va l'éteindre 5 minutes On va l'éteindre Bon là on a éteint le pod du coup Donc là on est vraiment dans le noir total Est-ce que vous pouvez vous montrer s'il vous plaît dans le chemin de ronde ? On est de retour ce soir, je sais pas si vous vous rappelez de nous Donc on est venu comme on vous le disait tout à l'heure il y a un an On a aperçu donc une forme blanche dans cet endroit Et on aimerait ce soir essayer de renouveler cette expérience On aimerait beaucoup vous revoir Et communiquer avec vous Alors si vous pouvez nous faire ce cadeau ça serait très gentil de votre part N'hésitez pas à venir vers nous On ne veut pas vous déranger Notre enquête vient pourtant à peine de démarrer Et nous allons être très vite immergés dans l'ambiance si singulière de Vos Comme l'année dernière, c'est après avoir sonné les 12 coups de minuit Que nous allons avoir la conviction que le château est en train de se réveiller Des sensations soudaines de présence et de froid Mais aussi l'impression d'assister une nouvelle fois à une apparition au fond du chemin de ronde J'attire votre attention sur le fait que cela n'a rien à voir avec ce que nous avons eu la chance d'observer l'année dernière C'était ici beaucoup plus furtif Et il est même possible que ce soit un simple reflet causé par la veilleuse du pod Posé dans le couloir Dans le noir total, l'essence éveillée, cette faible luminosité qui émane de l'appareil est tout à fait capable de jouer des tours à nos yeux Malheureusement, malgré la certitude de Stéphanie sur le moment quant à d'éventuelles variations de la luminosité sur l'enregistrement de la caméra Je n'observerai à mon grand regret rien d'anormal lors de l'analyse Alors, nouvelle apparition paranormale ou simple effet d'optique Je l'ignore et je vous laisse donc libre de vous faire votre propre avis Lucie ou quelqu'un d'autre, on appelle toutes les entités de ce château s'il vous plaît Manifestez-vous, on est de retour ce soir après un an d'absence On est venu ici il y a un an On a, je pense, réussi à rentrer en contact avec vous On avait eu des déclenchements d'appareils, on avait vu également quelque chose Alors, on vous invite ce soir de nouveau De nouveau à vous manifester J'ai senti un truc, mais je pense que c'est parce que là il y a l'air qui arrive de là en fait Ouais, je pense On vous invite donc de nouveau à vous manifester, n'hésitez pas Donc il y a Sandrine qui tient le K2, c'est un appareil avec la petite lumière verte, vous pouvez vous approcher On a eu des résultats très intéressants La dernière fois Et donc Stéphanie tient notre appareil, vous pouvez donc déclencher un mot N'hésitez pas à le faire Si vous en avez la capacité, normalement oui Vous pouvez prendre de l'énergie dans l'appareil qui est au rez-de-chaussée N'hésitez pas à puiser dedans, ça vous aidera peut-être A vous recharger en énergie si vous avez besoin Sé히 n' retrouvere defense Tiens ça ? Qu'est-ce que quelqu'un est avec nous ici ? Ce soir, dans le chemin de Ronde, c'était quoi ce bruit ? Une bestiole, monsieur. Je pense des bestioles, ouais. Je pense. Comment ça, des bestioles ? C'est des bestioles qui courent. C'est pas un bruit d'aile, non ? Si, ça peut être une chouette. On l'aurait vu, non ? Non. Il n'y a pas de bestioles, là. Non, derrière, on est au bout du toit. Sur le toit, dans le toit. Oui. Ça dédouer, Aimé, ce que t'as senti, là, ce que t'as entendu. Ah ben, moi, là, j'ai entendu un bruit. Je sais pas d'où ça vient, mais... C'est là, au-dessus, là. C'est un bruit d'aile. D'accord. Après, il y a eu un autre truc, juste après, qui n'était pas un bruit d'aile, par contre. Je l'ai entendu, moi aussi. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes là, ou déclencher un appareil ? Merci. 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 Ça a marché à côté de moi, là. Il y a eu du mouvement par terre. Vous avez un appareil qui est au fond du couloir, au fond du chemin de ronde, qui est juste à côté de la porte. Est-ce que vous pouvez essayer de passer au-dessus pour le déclencher, s'il vous plaît ? Comment tu te sens, toi, Rames ? Là, ça va. Pour l'instant, ça va. Je me sens plutôt bien. Vous vous sentez comment, vous ? Ça va. Ça va. Ça va. Moi, je suis devant la petite fenêtre. Comment ça s'appelle, ça, déjà ? La meurtrière. Je suis hier. Je suis devant ça, tu vois, et je reçois du courant d'air, tu vois, mais pas comme tout à l'heure. D'accord, c'est pas pareil. Pas la même chose. Pas comme tout à l'heure. C'est pas la même chose. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti de tout à l'heure. Ouais, non. Je pense que tout à l'heure, il y avait vraiment quelqu'un parmi nous. Ouais, je pense. En fait, dès qu'on a sonné les douze coups. C'est ça. Ouais, ouais, incroyable. On a réveillé quelqu'un. Là, c'est apaisiné. Ouais, c'est apaisiné. C'est normal, quoi. Il n'y a plus rien ici, je crois. Ouais. On va peut-être essayer d'aller dans une autre partie. De toute façon, on reviendra ici. Ouais. Ouais. Alors que le château semble avoir retrouvé son calme depuis quelques instants, je vais découvrir à l'analyse que le plan fixe que j'ai disposé dans la galerie des armes a été témoin de plusieurs déclenchements du vibrapode. Pour rappel, cet appareil est capable de mesurer et détecter les vibrations dans son environnement proche, ce qui se traduit généralement par des pas sur le sol. Comme nous pouvons le constater sur les images, aucune présence animale ni humaine n'est à l'origine de ces déclenchements, et c'est donc assez étrange. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous découvrons des pas en notre absence, puisque l'année dernière, c'était dans la galerie des portraits que nous avions enregistré une activité anormale similaire. N'ayant plus aucun résultat dans le chemin de Ronde, nous allons prendre la décision de quitter cet endroit pour rejoindre une autre partie du château. Et c'est à ce moment-là que le micro de ma caméra va enregistrer un son très mystérieux. Il s'agit très probablement d'un PVE masculin. Il est très audible, et pour être honnête, il m'a impressionné. Écoutez. Là. T'appuies une fois là, et après t'appuies sur le rouge. Une fois là. Là pour l'allumer, il éterne. Et rouge pour pouvoir... Ok, d'accord. ... Comme vous venez de l'entendre, ce son qui a été capté par mon micro se superpose sur nos voix. Nous ne l'avons pas entendu sur place, et même si je ne peux pas l'affirmer, tout porte à croire qu'il s'agisse effectivement d'un PVE masculin. Je n'ai néanmoins pas réussi à lui donner d'interprétation. N'ayant pas conscience sur le moment de cette étrange voix qui vient de retentir, nous allons quitter le chemin de Ronde afin de poursuivre notre enquête divisée en deux groupes. Sandrine et Stéphanie vont tarpenter la galerie des portraits, ainsi que les extérieurs, pendant que je serai avec Moïse dans la cave du château. On a décidé de se séparer, de faire deux groupes de deux, je vais donc être avec Moïse, on va aller explorer les sous-sols du château. Et il y a donc Sandrine et Stéphanie qui sont dans la galerie des portraits. Regardez donc la tour de l'horloge de nuit. Voilà, avec le chemin de Ronde qu'on vient de quitter. Bon pour l'instant c'est assez calme. Petite sensation bizarre en début d'enquête, de présence, c'est de, je dirais pas d'apparition, mais de formes bizarres sur le mur, mais rien à voir avec ce qu'on a vu l'autre fois. Vraiment rien à voir. Donc je pense que c'était simplement dû à l'éclairage du pod. Voilà, on va aller voir dans la cave. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes revenus dans le château de Vos, on va un petit peu se représenter vite fait ici dans la cave. On est venus il y a un an, on a eu des résultats intéressants qui nous ont fortement donné envie de revenir pour finir le travail qu'on a commencé. Il y a encore une chauve-souris là-dedans. C'est incroyable. Il y a des chauve-souris partout quoi. Bon là la cave c'est un peu plus compréhensible. Donc je disais on a eu des résultats très intéressants, on a voulu donc revenir ici pour retenter une nouvelle prise de contact avec vous. On aimerait avoir un signe de votre présence. Est-ce que vous pouvez peut-être bouger une porte, bouger une planche en bois, un objet, faire un bruit, taper contre quelque chose ? Moïse tient donc dans la main un appareil avec une lumière verte. Il suffit juste de vous approcher pour le déclencher. On peut établir donc un dialogue avec vous, ou un dialogue intelligent. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici, dans la cave ? La cave à vin ? Dans la cave à vin ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Si oui, approchez-vous de l'appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît. C'est inoffensif pour vous, et ça nous permettrait de savoir que vous êtes là avec nous. Tu te sens comment, Moïse ? Oui, vraiment, normal. Oui, moi je ne sens rien du tout. Je ne sais pas quoi. Ce tableau, il est terrible. Je le trouve terrifiant. Je le trouve terrifiant, ce tableau. Bonsoir. C'est Sandrine, et je suis en compagnie de ma sœur Stéphanie. Vous nous avez déjà vus l'année dernière. Et nous sommes venus ici de longues années étant enfants. Donc on connaît bien. Vous avez visité le château ? Oui. Et on visitait cette pièce notamment. Je me souviens très très bien. Elle m'avait marquée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, là, tout de suite ? Notamment, M. le baron Tagori, si vous êtes parmi nous, on serait très heureux que nous fassions un petit signe. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu te l'ai pu dans la tête ? Je le vois voler, le bordel, là-bas. Oh, je me suis bloqué. Putain de merde, là. Oh, putain. Non, c'est chiant. Non, c'est chiant. J'ai pu... Oh, non, putain. Oh, c'est incroyable. Mais c'était quoi ? Ce n'est pas une chauve-souris, en plus. Si, si, c'était une chauve-souris. Non, ce n'est pas une chauve-souris. C'était quoi, alors ? C'est une espèce de pigeon, je ne sais pas quoi. C'est sérieux ? Oui, je te jure. Putain. Tu l'as senti ? Bah, ouais, carrément. J'ai senti ses ailes frotter mes cheveux, là. Est-ce que quelqu'un est avec nous, ici ? Dans les sous-sols du château de Vos, manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites-nous un signe. Est-ce que tu peux ouvrir la porte, là ? Attends. Ouais, c'est rien de spécial. C'est un petit... Il n'y a rien du tout. Non. Il m'aurait semblé entendu entendre le bruit. Ah, ouais ? Ouais, mais pas d'anival, là. C'est une vraie viveur. C'est une vraie viveur. C'est une vraie viveur. Il y a un petit côté lugubre. C'est une vraie viveur, non ? Complètement. À la tour, là. Complètement. Il y a plein de bestiaux, là. On les entend bien, là. Ouais. J'aimerais beaucoup voir une chouette. Je pense que c'est elle, ça, non ? Je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est elle. Attends, mais on ne voit pas, là, avec la clame. T'es sûr ? Tu vois que ça, qui est Jérémy ? Je ne sais pas, quoi. Putain, mais attends, on ne peut pas vous faire la mise au point, non ? Ouais, non, il n'y a plus de lumière, en haut, là. Ah, si, là. Non, c'est pas elle, on dirait. C'est quoi, cette lumière ? Parce que, de toute façon, elles ne sont pas là, elles. Mais non, elles sont dans le truc des galeries, là. Ben ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ici, avec nous ? Alors, s'il vous plaît, donc, ce soir, on est ici, au château de Vos, pour faire une enquête paranormale. On est déjà venus ici, il y a un an. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous manifester ? Est-ce que vous pouvez faire des bruits conséquents, s'il vous plaît ? Attends, il y a des gros bruits, là-bas, je ne sais pas ce que c'est, là-bas, là. Il n'y avait pas ça, tout à l'heure, là. Attends, 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 attends. Tu m'entends, le mot ? Oui, deux secondes, frérot. Attends. Attends, attends. Chut, chut, chut. Deux secondes, non, attends. Mais attends, mais il y a quelqu'un, là. C'est qui ? Putain, me dis pas quelqu'un. Mais c'est une blague. Oh, l'enculé. Quoi ? Oh, putain. Mais oui. Ah oui ? Mais vous faisiez quoi ? On est allés sur la coude, qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, mais parce qu'on ne savait pas que vous étiez dehors. On commence à entendre du bruit, là-bas. On vous a entendu, mais on pensait que vous étiez au sous-sol, dans les caves. Ah non. On allait voir là où le centre du baron avait été dispersé, en fait. Ah, d'accord, ok. Ah, vous avez bien fait. Non, mais en fait, c'est parce que du coup, on a entendu un bruit. Après, j'ai vu de la lumière. J'ai cru que c'était quelqu'un qui était rentré, en fait. C'était que tout. T'as cru quoi, toi, Moïse ? T'as cru que c'était des gens aussi, non ? Non, je crois que c'était un putain de sanglier. Ah ouais ? Non, non. Ok. Oh, c'était, c'est bon, je suis rassuré, là, tu vois. Vous avez rien vu pour l'instant ? Non. Ok. Moi, j'y sens très, très calme. Ouais. Vous êtes plus tard, je pense. Ouais, c'est ça, plus tard dans la nuit. Ouais. Cette partie solo n'aura rien révélé d'anormal, que ce soit pour Sandrine et Stéphanie, ou pour mon duo avec Moïse. Finalement, l'événement le plus étrange, que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pris en compte sur place, ni même avoir filmé, c'est cette mystérieuse luminosité que dégageait le couloir des chambres du dernier étage. À ce moment-là, pour Moïse et moi, il est évident que ce sont les filles qui en sont à l'origine, pensant peut-être qu'elles déambulent dans les chambres. Jérémy, le fils de la propriétaire, dort lui aussi à cet étage, mais sa fenêtre dessert la face arrière du château. Il est en plus très tard, et il nous a confirmé le lendemain être endormi à cette heure-là. Lorsque nous sommes descendus vers les étages inférieurs, l'obscurité était pourtant bien totale. Je ne comprends donc toujours pas l'origine de cette soudaine et mystérieuse lumière qui s'est dégagée de la bâtisse. Face au calme qui semble régner sur le château de Vos, nous allons maintenant tenter notre chance avec une séance de Ouija. Méthode de communication peu pratiquée dans le cadre de nos enquêtes, mais qui peut s'avérer bénéfique pour obtenir des réponses précises. Simultanément, Sandrine et Moïse utiliseront quant à eux le guéridon, et c'est dans le charmant salon du rez-de-chaussée que nous allons débuter nos séances de spiritisme respectives. Alors vous pouvez faire bouger le guéridon ou la Ouija. Elles se déplacent. À peine. Est-ce qu'un esprit est avec nous ici ? C'est imperceptible, mais elle s'est déplacée. Je me rends compte par rapport à la pointe qui était plus près du 5 et qui maintenant est entre le 4 et le 5. D'accord. C'est imperceptible. Enfin, c'est... Par rapport aux repères que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Elle n'était pas du tout comme ça à toi. Enfin, à 5 mm près. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Si oui, pouvez-vous faire pencher... Oula, ça bouge là. Complètement, elle est sur le 4 maintenant. Allez-y, allez vers le oui s'il vous plaît. Lucie, est-ce que vous êtes avec nous ? Ou quiconque. Ah. Ouais, ça va vers le oui. Donc, il y a quelqu'un ici. Alors, s'il y a quelqu'un, est-ce que cette personne peut... Peut... Bouger... Cette table ronde, s'il vous plaît. Quelle est la première lettre de votre prénom ? En fait, il ne faut pas qu'on pose sur la table. Parce que sinon, ça... Ouais. Il y a des questions, je vous remercie. C'est quoi ? C'est quoi ? Elle ? Ah ouais, ok. Comme par hasard ? Ouais, comme par hasard. La deuxième lettre, s'il vous plaît ? Le U. C'est pas nous qui la faisons bouger. Non. Elle bouge vraiment toute seule. Ah oui, oui, de ouf. Ah ben, elle va voir seule. Eh non, elle va pas poser... Mais attends, c'est pas nous, hein ? Non, non, c'est pas nous. Le C. D'accord, la quatrième lettre, s'il vous plaît ? Ah, ah, ah ! Ah, ça y est, elle va vite, là. Ça bouge vraiment toute seule. Mais oui ! C'est pas nous qui le poussons. Et si on se joue... H, I ? Bah, le I, ok. Il est juste là. La dernière lettre, s'il vous plaît ? Enfin, la dernière lettre, ou pas la dernière, mais... Non, le E, ok, donc, Lucie. Ça a écrit Lucie, ouais. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est Lucie en allant vers le Wii, s'il vous plaît ? D'accord, merci. Venez, si vous voulez. Je pense qu'elle est plus ici que là-bas. Bah, ouais. C'est rien. Bah, venez faire la Ouija, au pire. C'est pas plus dangereux, franchement. Ouais. Tu veux pas, Mouiz ? Lucie, est-ce que vous vous rappelez de notre venue, il y a un an, au château ? Ouais, Gilbert, t'es déjà sur le Wii. Elle va pas répondre à des évois. Oh, mais sérieux ? Vas-y, la lettre. Mets-le, Sandrine, je te jure, mets ton droit. Ouais, mais je voudrais pas me présenter, je veux pas m'incruster comme ça. Ouais, ouais, non, non, mais tu peux te présenter. Bonjour, je suis Sandrine. Est-ce que vous m'autorisez à me joindre à vous, s'il vous plaît ? Très bien, merci beaucoup. J'arrive. Est-ce que vous pouvez aller au centre, s'il vous plaît ? On va attendre. C'est pas nous, hein, Sandrine ? Ah, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est ouf. Là, on va suivre. Pourquoi elle va là-dessus ? Parce que j'hésite d'aller au centre. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous vous rappelez de nous ? On est venus il y a un an. Est-ce que vous vous rappelez de nous ? Faut que tu la suives, Sandrine. C'est pas mal. On va essayer ce que je fais. Bon, oui, ça va faire le oui. Est-ce que vous étiez contente que nous soyons là, à l'époque ? En fait, elle est sur le oui, déjà. Non. Pourquoi c'était place ? Je sais pas. Alors, on va au centre. Ah oui. Quel âge avez-vous, Lucie ? Le 1. Non, elle est sur le 2. Elle est sur le 2. C'est le 2 ou le 1, s'il vous plaît ? Le 2. Le 2. Le 2. OK. D'accord. Et puis... 25 ans. Très bien. Est-ce que, Lucie, vous connaissez le baron Tagori de la Tour, décédé aujourd'hui ? J'arrive même pas à la suivre. Très bien. Est-ce qu'il est à côté de vous actuellement ? Je pense qu'elle comprend pas la question. Tu crois ? Non, elle revient sur le oui. Elle a fait un aller-retour, en fait, pour dire oui, ok. Oui, d'accord, c'est gentil à vous. Donc, oui. D'accord. C'est quoi la question que t'as demandé, du coup ? Si elle était à côté... Enfin, s'il connaissait Tagori ou si elle était à côté, je sais plus ce que je lui ai dit. Si elle le connaissait. Est-ce qu'il est à côté de vous actuellement ? Ça va plus vite, là. Oui. Ce sont les 3, peut-être. Oui. Oui, donc, oui. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, donc ? Est-ce que c'est vous qu'on a vu l'année dernière dans le chemin de ronde ? Lucie, y a-t-il des entités, des esprits, des personnes qui vous entourent, qui ne sont pas contentes de nous voir aujourd'hui ? Ok, super, c'est rassurant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lucie, est-ce que ces esprits, ces personnes sont malfaisantes, malattentionnées ? Nous veulent-elles du mal ? Il y a 3, qui ne sont pas bonnes. Ah, j'ai très froid. Ok, super. C'est très rassurant. J'ai très froid. Ah, attends. 3, 0, 0. C'est l'heure, ça ? 3 heures du matin. Bah ouais. C'est vrai. T'as pas des frissons tout de suite ? Si, si, si. C'est de ouf. Moi aussi, j'suis pris de frissons. Non mais regarde, c'est un truc de ouf. Putain, c'est affreux, regarde. Je sais pas si vous voyez. Affreux. Oh là là, il est froid. Et comment ça se fait ? Lucie, est-ce que... Mais ça veut dire quoi à 3 heures du matin, du coup ? Bah... Ça veut peut-être dire qu'ils étaient là il y a 3... Est-ce qu'il y a un an ? Ils sont là à 3 heures du matin. Ils sont là à 3 heures du matin. L'année dernière, tu te rappelles ? Ouais, on était mal à 3 heures du matin. C'était là qu'ils étaient. Ouais. C'est vrai. Peut-être éviter de monter là-haut à 3 heures du matin, quoi. Est-ce... Lucie... Oui. Bah tu vois, réponds oui. Merci beaucoup. Il est donc dangereux pour nous de monter là-haut à 3 heures du matin. C'est bien ça ? Elle m'a jamais sur le nom. Ouais. Euh... D'accord. Lucie, si nous remontons tout à l'heure avant 3 heures du matin, est-ce que l'on pourra vous voir ? Bah elle est sur le haut, là. Hum. Lucie, y a-t-il un autre esprit dans cette pièce avec nous ? Ah non, elle est toute seule. D'accord. Merci. D'accord. Ok. J'espère qu'on ne vous embête pas trop. Je sais pas si elle comprends le mot. Non. D'accord. Super. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander ? Si elle veut qu'on la laisse tranquille peut-être. Elle est peut-être fatiguée, tu sais, ça puise. Est-ce que vous souhaitez pour le moment qu'on vous laisse tranquille ? Sonic a nous revoir. Oh putain. J'étais sûre. Lucie, est-ce que l'on peut aller dans la tour tout de suite ? Est-ce que vous allez nous suivre ? Non. Elle ne veut pas. J'ai une petite question. Est-ce que c'était vous l'année dernière, lorsque nous étions dans cette pièce, derrière la fenêtre avec cette petite table ronde, est-ce que c'était vous qui l'actionniez ? Est-ce que c'était vous qui la faisiez bouger ? Oui. Selon vous, Lucie, combien y a-t-il d'entités dans ce château que vous connaissez, que vous voyez ? D'après vous, combien y en a-t-il ? D'accord, merci. Huit. Huit. Est-ce qu'il y a une pièce dans le château où vous aimeriez que nous allions ? D'accord. Ah oui. Laquelle ? Comment tu peux nous expliquer ça ? Ah, c'est vrai, ouais. Mais ouais. Faut qu'on dise pièce par pièce, en fait. L'étage, s'il vous plaît. Au premier étage, du coup. Deuxième. En fait, c'est entre le 1 et le 2. Alors, le premier ou le deuxième étage, du coup, s'il vous plaît ? Ah, le deuxième. C'est quoi le deuxième étage ? Là où il y a les chambres et tout. Et c'est que c'est pas bête, entre le 1 et le 2, c'est là où il y a le chemin de ronde. Si tu descends légèrement, c'est ni entre le premier ni entre le deuxième. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est le chemin de ronde ? Yes. Souhaitez-vous qu'on y aille maintenant ? Très bien. Mais par contre, il ne faut pas qu'on y aille à 3 heures du matin. C'est bien ça. Que va-t-il se passer si nous y allons à 3 heures du matin ? C'est trop long, ta question. Les deux premières lettres, s'il te plaît, Lucie. J'ai froid, putain. P... P... E... P-E-U-R. Parce que je suis sûre que c'est peur. Je suis sûre que c'est le mot peur qu'elle veut mettre. Il y a des chances. C'est le mot peur ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Merci, Lucie. Peur. C'est ça. Ok. Donc, on n'ira pas à 3 heures du matin. On va y aller tout de suite. Bah, du coup, si. Il est 2 heures. Hein ? Ça donne envie d'y aller. À 3 heures du matin, non ? On va y aller. On y sera déjà, je pense. De quoi ? On va y aller. Comment ça ? On y sera déjà, là. On va y aller. On va y aller maintenant ? On va y rester, non ? Eh ouais. Vous nous accompagnez là-haut, Lucie ? Vous nous suivez ? Super. Merci beaucoup. Merci. Donc, on se donne rendez-vous là-haut, Lucie. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup de vous être joints à nous, et à tout à l'heure, on arrive. On arrive dans quelques instants. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut dire au revoir. Ouais. On met fin à cette séance. Donc, merci beaucoup et au revoir, et on arrive. Au revoir. Que l'on y croit ou non, il est toujours très impressionnant de participer à une séance de Ouija. Méthode de communication très controversée, elle nous aura tout de même permis d'avoir des réponses précises et finalement pleines de sens. Visiblement, nous étions en contact avec la jeune Lucie, qui se dit avoir 25 ans. Ce qui m'aura le plus marqué lors de cette séance, c'est la réponse 3 heures du matin, qui concerne d'éventuelles entités malsaines qui enteraient le château et qui se manifesteraient davantage à cette heure-là. Cette déclaration de la potentielle entité qui communique avec nous corrobore tout à fait avec notre expérience de l'année dernière, vécue à 3 heures du matin dans le chemin de Ronde. L'ambiance était effectivement très différente et beaucoup plus oppressante à cette heure-là. Étant assez sceptique avec le spiritisme, je ne vous cache pas que je suis donc agréablement surpris par les réponses obtenues lors de cette expérience, même si je n'affirme évidemment pas qu'elles soient de nature paranormales. Les déplacements du guéridon ou de la Ouija peuvent en effet être le fruit d'un effet idéomoteur, phénomène psychologique où l'on exécute des mouvements musculaires inconscients. Même si les réponses sont ici surprenantes, je vous laisserai bien sûr en juger par vous-même. Mais revenons au contexte de l'enquête. Nous sommes vivement interpellés par cette mise en garde sur le potentiel danger que représente le chemin de Ronde à 3 heures du matin et nous allons tout naturellement décider de nous y rendre afin de poursuivre l'enquête. Mais vous allez voir que nous allons être stoppés sur notre chemin par des soudains déclenchements d'appareils, qui sont pourtant restés silencieux jusque-là. C'est quand même bizarre, le truc qui se met en route, t'as le pote en même temps. Je suis désolé mais là... Et surtout j'ai senti la présence tout à l'heure. Du coup les amis, pour vous expliquer, moi tout à l'heure j'étais là, j'ai entendu un bruit. Je suis retourné là-bas du coup, et on est revenus et là le pote s'est déclenché plusieurs fois. Et on a eu des mots sur le spirit de voie, alors depuis tout à l'heure. Coucou. Super. Ouais c'est marrant qu'ils se mettent en route quand même tout de suite lui tu vois. Ouais d'un coup alors que depuis tout à l'heure il y a... Depuis qu'on a commencé quand même. Ouais. Est-ce que vous pouvez re-déclencher la peluche s'il vous plait ? Il suffit juste de vous approcher. Je ne sais pas s'il comprend le peluche. Ben... L'ourson ? Cette chose. Ceci. Qui a deux il est où ? Il est posé sur la table là-bas. Ouais il est éteint. Ah. Est-ce que vous pouvez déclencher le... L'appareil blanc, la peluche là au sol s'il vous plait ? Vous venez de le faire ? Ou l'appareil que j'ai dans les mains ? Quelqu'un l'avait éteint ? Ah non. Il est plus jamais dans les mains. Moi non plus je l'ai pas... Il était éteint là. Je l'ai rallumé. Moi je l'ai pas... je l'ai pas pris non plus. Tu l'avais éteint toi ? Non. Pas du tout. Ah d'accord. Ah c'est toi ? Ouais. Ouais c'est vrai. C'est franchement. Bon on va monter comme on voulait le faire. Mais c'est bizarre. Ouais il y avait une présence. De toute façon je l'ai senti moi tout à l'heure au fond là. Puis là on a eu ensuite juste après donc le pod et les mots là. Bon allez on va voir. On va monter. Hein ? J'ai entendu des travaux comme quelqu'un qui ferait des... Je sais pas qu'il meule un truc ou... Ah ouais ? Véridique. Vous avez pas entendu ? Oui oui j'ai entendu et j'ai eu un bruit de soir. Oh c'est Jérémy qui fait des travaux. C'est par là. C'était quoi le coup ? C'est par là. C'est par là. Ah mais perceuse ou meuleuse ou... Véridique. Ouais ouais non mais j'ai entendu. C'est sympa. Y'a rien qui peut faire ça tout de suite à cette heure là. Ah mais attends y'a toujours euh... Le fils là. Non il dort, il dort. Il dort. Non pas Jérémy. Celui qui est arrivé là. Non il est parti. Il est parti ? Non parce qu'à cette heure là quand même. Ouais y'a eu un bruit bizarre. Un bruit d'une perceuse. Ouais une perceuse ou une meuleuse ou... Ouais. C'est vraiment très troublant. Nous n'arrivons malheureusement pas à l'entendre sur l'enregistrement à cause de nos mouvements. Mais nous avons bel et bien entendu un bruit similaire à celui d'une perceuse alors qu'il est actuellement quasiment 3 heures du matin. Jérémy ainsi que sa mère sont les deux seules personnes présents dans le château à ce moment là et ils sont en plein sommeil. Personne n'est en train de faire des travaux dans le château et encore moins à cette heure là. Cet événement plus qu'étrange s'ajoute donc à la liste des résultats que nous venons d'obtenir dans la galerie des armes. Le déclenchement du pot de peluche, un éventuel PVE et surtout des mots déclenchés sur le Spirit Voice. Pour la petite anecdote, le premier mot déclenché a été « asile » et il faut savoir que Stéphanie était justement en train de nous parler d'une amie qui travaille en psychiatrie et qui lui aurait raconté d'étranges histoires sur Voss. Il s'agit peut-être d'une pure coïncidence mais je souhaitais tout de même vous la partager. C'est bizarre. On est autour là du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ? On vous demande s'il vous plaît de vous manifester, montrer votre présence en faisant un bruit, en déclenchant un appareil, en nous touchant. C'est parti. Vous nous avez demandé de monter. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? Vous ressentez quoi, là ? Non, on reste plus clé. Ouais, pareil. À part les courants de terre, mais bon, c'est... Ouais. C'est trop mal. Pouvez-vous déclencher l'appareil noir qui est au sol avec la petite lumière verte ? Est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher, s'il vous plaît, de cet appareil ? Il y a un an, quand on est venu, on a eu des déclenchements. Ça a semblé répondre intelligemment à nos questions. Donc on aimerait renouveler l'expérience ce soir. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a mes yeux, tu crois qu'il pense comme toi ? Qu'est-ce qu'il y a en toi ? Il y a quelque chose qui pique des habits. Quoi ? Ça va être un peu blanqueux. Ouais, mais ça pousser, comment dire ? Ça disparaît, ça apparaît. Je ne sais pas comment expliquer. Vas-y, je fais ça depuis tout à l'heure. Et c'est... Moi, c'est... Il y a du noir qui sera chaud, je ne sais pas comment dire. C'est surtout au niveau du reflet, du spot. C'est ça. Ecoutez quoi, je vois. Toi aussi. Après, je ne sais pas si c'est la meurtrière. Ouais, ça peut, ça se peut. Ça fait quoi ? Du noir, c'est comme si... Enfin, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas constant la lumière, c'est comme si c'était l'été. Je ne suis plus sur la courante, là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge. Je ne sais pas comment dire. Je n'arrive pas du tout à le capter. Là, en tout cas, moi, avec la caméra, je ne vois rien. Ouais. Il y a des variations de lumière un peu. Oui, c'est ça. Ça fait des variations. Ça ne le fait pas. Bon, là, du coup, il est 3 heures du matin. Donc, on va voir ce qui se passe. C'est pas forcément. C'est pas forcément rassurant. C'est pas forcément. Moi, j'attends le prochain mot. Avec impatience. Juste au moment où tu as-tu dit... c'est très surprenant alors que nous sommes dans le chemin de ronde et que tout paraît pourtant calme depuis plusieurs minutes le plan fixe que j'ai installé dans le couloir des chambres va enregistrer un phénomène stupéfiant il m'aura fallu plusieurs écoutes et surtout une analyse approfondie pour me rendre compte que ce son que vous venez d'entendre et qui a été enregistré par le micro de la caméra ressemble fortement un aboiement de chien alors vous allez me dire que c'est stupide et vous n'allez certainement pas comprendre ce qu'un chien peut faire ici en sachant que les propriétaires du château ne possède aucun animal domestique mais vous allez voir qu'en fait cette présence canine n'a peut-être rien d'anodin et au contraire elle prend selon moi tout son sens je m'explique je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo du grand jd consacré à vos mais voici l'extrait où jérémy le fils d'anime il sœur nous fait part d'un témoignage pour le coup étonnant j'ai en fait une histoire pour vous, une histoire d'inquiétude que je peux vous dire ici et je peux vous montrer quelque chose je n'ai jamais dit ça à personne à part de mon ami et ma mère mais il y a des animaux spirites qui me visitent durant la nuit et donc un mois par exemple j'ai mis en bed et c'est le milieu de la nuit et j'ai juste woken et j'ai relaxé et j'ai pu sentir quelque chose de bouger sur le bas et c'est comme un scurre en motion comme une forme très basée et c'était un dog et c'est probablement il s'est passé à 4h en la matinée, il s'est passé à moi et j'ai pris ma main et j'ai commencé à pet cette dog et j'ai dit qu'il n'était pas un vrai physique dans le château, je savais que c'était, mais c'était comme ça, mais c'était réel et puis après environ 3 minutes il s'est passé et il s'est passé dans le milieu de ma maison, dans ma maison. Je sais que c'est pas mal, mais c'est pour réel. Le soir, le jour, le soir, quand j'ai dit mon ami de ma de ma famille, je suis allé ici, et il était en train de faire ici, et nous avons fait des peintures, et je lui ai dit, j'ai dit, oh Simon, je vais m'en remercier le rhum ici, donc on ne peut pas de peinture. Et puis, il s'est passé dans le rhum et le la première chose que j'ai vu, là, c'était l'écran de l'enfant dans le Temet. Donc, oui, peut-être que c'était l'enfant qui m'a venu visiter, qui ne sait pas, mais la synchronicité du réveil, du print, comme je l'ai dit à mon ami Simon, ce sont les choses qui vous permettent de savoir que vous êtes sur la bonne route. Jérémy affirme en effet avoir aperçu le fantôme d'un chien au sein du château, et il nous confie même avoir trouvé l'empreinte d'une patte de chien sur le sol en béton, dissimulé sous un tapis, alors qu'il est en train de raconter cette anecdote à son ami Simon. Il s'avère que le plan fixe que j'ai disposé, qui a enregistré cet aboiement de chien, se trouvait justement dans ce même couloir. Et c'est aussi dans celui-ci que Sandrine, un peu plus tôt dans la journée, a cru entendre un chien aboyer. D'autres confrères m'ont également communiqué des faits similaires, et des témoignages en ce sens. Ça fait donc beaucoup d'éléments qui se rejoignent, et même si tout ceci relève d'une coïncidence, permettez-moi d'être troublé et de me questionner sur l'éventuelle présence d'un animal fantôme au sein de cette bâtisse. Surtout que cette histoire de chien ne s'arrête pas là. Vous verrez dans la deuxième nuit d'enquête en compagnie d'Elisabeth, la médium, que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et que nous avons peut-être mis la main sur l'un des plus gros mystères du château de Vos. Mais, patience. Ici, avec la planche de Ouija, vous nous avez dit qu'à partir de 3h du matin, on aurait peur, si on se trouverait dans le chemin de Ronde. Nous sommes dans le chemin de Ronde. Il est 3h07. Est-ce qu'il serait possible d'avoir peur ? Faites un bruit. Manifestez-vous auprès des appareils. Si vous êtes là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller au fond ? Je suis un drôme tout seul. Non. Moi, je veux bien, si vous voulez. Ah bon, on t'attend pas. Je vais essayer d'aller là-bas. Je ne vois rien du tout. Permettre. Permettre ? On ne t'a pas permis d'aller au fond. Ah. Rémi peut-il aller au fond du chemin de Ronde, s'il vous plaît. Ouija, ça peut répondre ou non ? Oui. Alors dans ces cas-là, il faudrait le mettre en mode Ouija du coup. C'est à l'Ouija ? Oui. Ben, éteins-le et rallume-le. Éteins-le et rallume-le et tu le mets en mode Ouija. Ah ouais. Ok. Bon. Ouais, ouais. Tu peux poser des questions. Normalement, ça répond soit par des lettres, soit oui ou non. Ou des chiffres. Je vais essayer d'aller au bout. J'y vois absolument rien, les amis. Clairement. Je vous le dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît ? Manifestez-vous. Je savais que c'est pas forcément rassurant d'être là avec les infos qu'on a eues à la Ouija. Il est 3 heures du matin. Donc c'est... Mais bon, pour l'instant, il se passe rien. Est-ce que vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît ? Déclenchez peut-être l'appareil qui est au sol, à côté de la porte. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît ? En tout cas, on a bien la lune qui éclaire la tour. Donc les conditions, logiquement, sont réunies. Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi, s'il vous plaît ? Putain, il y a la chauve-souris qui est apparu, ça c'est sûr. Mais... C'est pas ce que je voulais. Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi, s'il vous plaît ? J'aimerais vous voir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vraiment apparaître devant moi ? Ça serait un très beau cadeau que vous me feriez. Vraiment. On vient de loin. On est venu ici il y a un an, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et... Ce serait vraiment une joie immense que de pouvoir vous voir à nouveau. Je sais que le matériel peut vous faire peur, peut vous impressionner. Mais en tout cas, c'est inoffensif, n'en ayez vraiment pas peur. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je sais pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Il me semblait qu'il y avait un truc, mais le problème c'est que... Je vois rien. Tu sais, honnêtement, tu devrais revenir ici. Ouais. Je te trouve très pas bien tout de suite. Comment ça ? Pas bien. Comment ça ? Je le sens hyper plus d'énergie, hyper fatigué, hyper vidé. Reste pas tout seul là-bas. Comment ça ? Je sais pas. J'en sais rien. Steph, elle a la parole pour rassurer. Ouais. Ah non, mais non, 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 non. Je trouve que tu as quelque chose. Que j'ai quoi ? Qu'il faut te changer tout de suite. Ah bon ? Je préfère que tu reviennes ici. D'accord. C'est peut-être bête ce que je dis, mais... Non, non. Je sais pas. Il paraît plus épuisé en fait. Complètement. Mais complètement. Comme si t'avais pas dormi depuis 48 heures. C'est vrai, c'est mort tes yeux. Il a l'air vraiment ailleurs. Mais t'étais, t'es choutée. Oui, t'as l'air ailleurs. T'as l'air choutée, t'as l'air ailleurs. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ben justement, elle est bien là. Allez, sors de là. On va se casser de là, mais on va aller ailleurs. Non, non, ça va. C'est le pitteur. Je te vois là-bas et je sais pas, il y a un truc. Regarde. Tu es très bien. Tu es très bien. Non, 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 mais ça va. T'inquiéter pas, mais j'en ai plus rien en fait. Pourquoi ? Tu sais pas. Il y a un truc. Il faut avoir senti quelque chose. Je sais pas. Ah ouais, c'est fort là. C'est pour ça que je... On sort, on sort, on va. Non, non, on sort pas. Attends, tiens, calme. On va au pied, je sais pas. Ouais, parce que c'est lourd là. Ouais, je sais pas. Ouais, attends, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a eu tout de suite, non ? Il y a un truc de longueur, oui ? Non, mais je dis pas ça, ça me fait peur là. Non, attends, toi, regarde. Mais non, parce que c'est la fatigue. Non, non, ouais, mais c'est... C'est vrai, non, ouais. Les gens ont envie de chier, mais je sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Ok. T'as senti un truc. Ouais, ouais, non, mais c'est bizarre, mais en fait, je me rendais pas forcément... En fait, ouais, non, mais je sais pas. Ouais, il y a un truc bizarre au fond, mais je me rendais pas forcément compte. C'est quand tu me l'as dit, en fait, ça m'a... Non, mais ça va. J'ai un regard bizarre ou pas ? Fatiguée, tout simplement. Éclatée. Ok. Ma sœur cherche le truc rationnel. Donc, de toute façon, c'est automatiquement... Tu veux que je dise quoi ? Qu'il est possédé, qu'il a des yeux qui a eu qu'il possédé ? Sandrine, j'ai jamais dit telle chose. J'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Tout de suite, les grands mots, alors je sais non pas. Non, c'est pas ça. Il était pas bien, ça se voyait. Il y a un risque qui pointe, c'est tout. J'ai dit parce que je pensais... Mais ça doit dans ses yeux, de toute façon. Oui, mais ça se voyait déjà, comment j'aurais bougé tout à l'heure. Ok. Ouais, je sais pas, j'ai une christesse. C'est fou. Ouais, t'as plus sens d'un truc. Ouais. C'est passé, là ? Ouais, ouais, c'est... Ça va bien, là. Tu as été surchargé d'émotions. Ouais, non, mais c'est vrai que d'un coup, j'ai ressenti un truc. Après, c'était psychologique, mais je sais pas si on me disait que j'étais bizarre, je sais pas. Au début, je trouvais pas. Mais après, quand je suis venu, c'est... Après, quand tu t'es rapprochée, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Carrément. Ok. Tu m'as même fait flipper, pour être honnête. Tu vois, c'est dans les yeux. Ouais. Ouais. Comme si tu as ressent. Ouais, exactement. Comme si tu planais, comme si tu planais, comme si tu étais shooté, en fait. Finalement, je vais dormir tout seul, hein. Tu veux pas dormir avec moi ? Non. Je suis pas allée être, moi j'ai envie de me casser ici. Moi, j'ai envie d'y retourner. Pas tout seul. Je sais pas, on dirait que ça m'appelle. Pas tout seul. Je sais pas. Dans tous les cas, on est là. Non, mais il y a un truc. Je sais pas. Ouais, je vais y retourner. Je vais y retourner, je vais reprendre la caméra. Hé, tu l'avais vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ouais, au pire, je l'ai vu, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ces mots que je vais prononcer durant mes déambulations au sein du chemin de Ronde resteront un mystère. Je n'ai en effet plus aucun souvenir de ce moment. Je ne me rappelle pas avoir dit ça. C'est le trou noir et c'est uniquement après avoir rejoint la tour de l'horloge et le reste de mes amis que je vais peu à peu reprendre mes esprits sans m'être rendu compte de rien. Comme vous avez pu le voir sur les images et comme l'a justement remarqué Stéphanie, je vais durant plusieurs minutes avoir le regard vide ailleurs, comme si je n'étais plus moi-même. Un comportement inhabituel qui va d'ailleurs alerter le reste de l'équipe, d'autant plus qu'il est actuellement un peu plus de 3h du matin. Je vais ensuite ressentir une forte émotion qui n'est pas la mienne et qui va véritablement me bouleverser. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer et sur le moment, je ne fais que subir cette situation. C'est avec effroi lors de l'analyse des images que je vais découvrir l'intégralité de cette scène. Lors du tournage, il faut savoir que j'étais déjà faible psychologiquement. Sans rentrer dans les détails, quelques semaines avant, j'ai subi plusieurs chocs émotionnels qui ont été assez difficiles à surmonter. J'étais donc à fleur de peau et en quelque sorte vulnérable pour les entités. J'ignore si tout cela est lié, mais en tout cas, je peux vous assurer que je n'ai aucun souvenir entre le moment où j'étais au fond du chemin de Ronde et le moment où je suis revenu dans la tour de l'horloge et que les larmes ont fini par couler. C'est étrange, mais j'ai le sentiment que le chemin de Ronde m'appelle. Comme si une sorte de connexion avec quelqu'un ou quelque chose s'était établi. Je ne sais pas si c'est bienveillant, mais il est à ce moment-là important pour moi d'y retourner et de tenter de comprendre ce que je viens d'éprouver. Vous allez voir que la suite de l'enquête ne pourra que confirmer une présence, avec nous, dans le chemin de Ronde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au fond. C'est bizarre ce que j'ai ressenti, j'ai pleuré et tout. Je t'ai dit, je t'ai vu de loin qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Une façon de bouger, de parler, quelque chose qui n'allait pas. Dans cette porte. Ouais, j'étais là tout à l'heure. Surtout ce qui s'est passé derrière, il y avait des taux d'envie. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qui ? Aucun appareil qui se met dans. Ouais, c'est ça. Il y a le pote devant, mais il ne se déclenche pas. Parce que ce n'est pas au-dessus. Ce n'est pas du tout. Ouais, mais normalement, celui-là, au-dessus, il est censé déclencher. C'est quoi qui se déclenche, là ? Le pote, regardez. Et là, ce n'est pas non, on est beaucoup trop loin. Regardez, le pote se déclenche. Merci ! C'est rare qu'il se déclenche des pote. Il y a quelqu'un dessus. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un sur l'antenne ? Ouais. Merci d'être là. Ah, mais on a enfin des résultats. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez redéclencher l'appareil, s'il vous plaît ? On va établir des questions-réponses. Merci beaucoup. Merci. Bon, il y a bien quelqu'un. Ouais. Là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, il y a bien quelqu'un. Est-ce que c'est toi, Lucie, qui est là ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Si c'est Lucie, est-ce que c'est possible de redéclencher l'appareil ? Ou alors de faire un bruit conséquent ? Pour qu'on puisse savoir que c'est toi, Lucie. Tu ressens quoi, toi, Steph, au fond ? Je me sens qu'il y a tout derrière la porte. C'est con ? Ouais. C'est le vide. Il y a un truc, enfin, c'est... Je ne sais pas comment... Non, mais moi aussi, je ressens. Putain, c'est dommage qu'on ne peut plus y aller. C'est dommage que ça s'est effondré. Ah, mais oui. C'était vraiment de là que tout partait, c'était le centre. Et je... Ouais, c'était de là que tout partait, ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me pose un problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai l'impression que je dérange. Ouais. Je vais me dire. Enfin, c'est bête, hein. C'est... Toi, tout seul. C'est... Là, je barrage, tu sais, je dérange. C'est bizarre, je ne sais pas. C'est peut-être juste... Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc particulier, là. Ah, on était d'accord ? Ouais. Alors que je viens tout juste de me remettre de mes émotions et de ma singulière expérience vécue tout à l'heure, les phénomènes semblent désormais s'enchaîner. Et il faut avouer que de nombreux faisceaux d'indices nous poussent à penser qu'il ne s'agit pas là d'événements rationnels, et que nous ne sommes pas seuls dans le chemin de ronde. Je vais découvrir, lors de l'analyse des images, un terrifiant PVE, qui semble se superposer sur nos voix. Celui-ci semble masculin. Je n'arrive pas à lui donner d'interprétation, mais ce n'est pas un son que nous avons entendu sur place. Je décide finalement de retourner au fond du chemin de ronde en compagnie de Stéphanie. Et au moment où je demande un déclenchement d'appareil, le pod que j'ai disposé au milieu du couloir va soudainement s'activer. Cette synchronicité est assez stupéfiante. Et je vous avoue qu'il est extrêmement difficile de rester rationnel, même si, encore une fois, je ne peux rien affirmer. Après avoir longuement alterné les phases d'interpellation et d'observation dans le chemin de ronde, nous allons poursuivre notre investigation dans le Scarlet, qui est l'ancienne boîte de nuit du château. Nous allons y rester pendant de longues minutes, mais des minutes qui resteront malheureusement silencieuses. Aucun événement particulier ne viendra perturber ce silence oppressant. C'est finalement dans la chambre où j'ai dormi avec Moïse lors de notre précédente venue que nous allons clôturer notre enquête. Rappelez-vous, c'est dans cette pièce que le volet intérieur avait bougé tout seul en pleine nuit. Un phénomène qui avait d'ailleurs été enregistré par ma caméra laissée allumée durant notre sommeil. Donc là, on se trouve dans la chambre où on a dormi la première fois avec Moïse et où il y a eu le bruit de volet. C'était ici. D'ailleurs, on voit bien la lune là, juste ici. Donc voilà, c'était le volet intérieur en fait. Le volet intérieur qui avait complètement été poussé en fait, clairement. On va voir si on a des résultats dans cette chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, dans cette chambre ? Il y a un an, quand nous avons dormi ici, j'ai filmé le bruit du volet intérieur qui a bougé tout seul alors que tout était fermé, il n'y avait pas de courant d'air. C'est vraiment une action qui a été faite. On ne comprend toujours pas, on n'a toujours pas d'explication. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire un bruit ce soir dans cette pièce pour nous montrer que vous êtes bien là avec nous ? Bon, alors déclencher l'appareil que Moïse tient dans les mains. Bon, alors déclencher l'appareil que Moïse tient dans les mains. On va peut-être allumer la Spirit Box. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît ? Comment vous appelez-vous ? Quel est votre prénom ? Il y a donc Stéphanie, Moïse et moi-même, Rémi. Sandrine est donc allée se coucher. Et on aimerait savoir, vous, comment vous vous appelez. Ce soir, aucune voix ne sera malheureusement entendue dans la Spirit Box. L'heure tardive et la fatigue qui nous envahit progressivement vont nous pousser à mettre un terme à cette enquête. On va stopper pour ce soir et puis on continuera demain. Après, même en journée, il peut se passer des choses. Oui, oui. Bon, allez, on stoppe l'enquête pour ce soir. Et puis on va voir la nuit, comment va se passer la nuit. Parce que la nuit n'est pas encore passée. Non. Donc, 4h30, c'est l'heure d'aller dormir. Je pense que je ne suis pas couché avant 2-3 heures. Pourquoi ? Ah, moi, c'est possible que je dorme. Ah, ouais ? Je vais mettre ma série tranquille. Comment ça se fait ? Comment ça, impossible que je dorme ? Ah, moi, c'est impossible que je dorme. Je flippe, là. T'as vu en plus où aller ma chambre ? Ah, ouais, putain, elle est coolée à la tour. Ah, ouais. Putain. Tu vas réussir à t'endormir, oui ? Ouais, je pense qu'elle fera jour. Eh, ouais, parce qu'elle est cool et la tour, t'as chambre. Truc de fou. Bon, allez. Bon, les amis, première nuit dans le château de Vos. Je vous avoue, je ne suis pas du tout rassuré parce que c'est la première fois de ma vie que je dors seul dans un lieu réputé hanté où, en plus, on a eu quand même un événement de fou l'autre fois avec cette apparition. Donc, bon, c'est pas tellement rassurant mais, bon, on va relever le défi. Voilà. Moïse dort seul aussi. Sandrine et Stéphanie dorment à deux dans une chambre. Je ne sais pas s'il va se passer des choses cette nuit ou pas. On va voir. En tout cas, je garde la caméra à proximité. Il est 4h30 actuellement. Donc, on va se coucher. Première nuit terminée. Demain. Une grosse nuit nous attend aussi puisque ça sera donc avec Elisabeth, la médium, qui sera donc avec nous et qui, j'espère, pourra essayer de faire parler le lieu. En tout cas, là, on va dormir parce que, vraiment, on est KO. Je suis KO. Je n'ai plus d'énergie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le chemin de ronde tout à l'heure mais c'était très intense. Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a pris toute mon énergie, quoi. Donc, voilà. On va dormir. Ça va faire du bien. Et puis, on se retrouve demain ou tout à l'heure s'il se passe des choses. Allez, bonne nuit à tous. Bon, salut, les amis. Ça y est, le réveil a été quand même assez dur. Bon, j'ai dormi à 6 heures, je pense. Je ne sais pas du tout s'il s'est passé des choses dans la nuit ou pas étant donné que je me suis endormi direct. J'étais vraiment KO. À la fin de l'enquête, il y a quelque chose qui m'a puisé mon énergie très mystérieusement dans le chemin de ronde. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout s'il s'est passé des choses ou pas. Là, j'ai... J'ai la tête... Très fatiguée, la tête du matin. Désolé. Je vais vous montrer un peu la vue, là. De ma chambre. Regardez-moi cette belle vue, les amis. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Je vais un peu ouvrir. Regardez. C'est très joli, hein. Qui ne rêve pas d'habiter dans un château et de se lever tous les matins avec ses duches ? Du coup, aujourd'hui, on va essayer de faire quelques plans. On va essayer de faire voler le drone aussi. Et puis, ce soir, il y a la médium Elisabeth qui va nous rejoindre, qui, j'espère, va ressentir des choses. Pourquoi pas essayer de rentrer en contact avec les entités du lieu grâce à cette médium. On verra ça ce soir. J'ai vraiment hâte de tenter l'expérience parce que c'est vraiment la première fois, les amis. Il y en a beaucoup qui nous l'ont demandé et j'espère que ça va être concluant. En tout cas, moi, cette nuit, j'ai rien ressenti de particulier. Moïse, apparemment, non plus. Donc, Moïse a dormi juste ici, hein. Regardez. Je vais vous montrer. Donc, en fait, là, là, c'est le chemin de ronde et la tour de l'horloge. La porte que vous voyez est Moïse. Il a dormi juste ici. Donc, oui, il a dormi juste ici. Donc, visiblement, rien de particulier. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est vraiment dommage que derrière cette porte, ça soit le vide. Parce que, visiblement, c'est de là que tout partait, quoi. C'est très, très, très dommage. C'est parti. 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 Moi, donc, j'ai dormi là, les amis. C'est parti. 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 Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Coucou, tout le monde. Bonjour. Salut, mon petit Rémy. Alors comment vous avez dormi ? Pas très bien ! Mais bien ! Moi j'ai bien dormi ! Je me suis touché quand il faisait jour moi Ah ouais ? Moi j'ai pas pu dormir avant En plus il y avait des bruits encore chelous Ah ouais c'est vrai il y avait des bruits ? Après je pense que c'était peut-être le bois qui craquait Ou un truc comme ça Après j'étais rassuré Au niveau de mon lit Tu vois il y avait le truc là Enfin je sais pas une sorte de bois Rien ne pouvait m'attraper le pied Ah ouais ! T'attrapé le pied ? Non j'ai rien ne pouvait m'attraper Normalement ça m'a aidé quand même Et vous vous avez rien eu dans la nuit ? Non ? Ouais tellement crevé pareil Tellement crevé que j'ai même pas Et je me suis couché avant vous Et moi tu dormais pas quand je suis rentré Alors ça genre là je t'ai vu rentrer J'étais entre deux quoi Vous vous êtes couché direct ? Bah moi je me suis couché à quatre fois On m'attend de passer à la salle de vin et tout Ouais 5 heures ? Ouais c'est ça hein 5 heures Ouais c'est ça hein ? Ouais C'est ça ouais Mais euh... Ok Sinon très bien dormi Ok Et arrête Dans le prochain épisode Bon les amis là je m'apprête à aller rejoindre Elisabeth La médium elle est arrivée Elle est devant la grille du château Salut Elisabeth Salut Elisabeth Salut Elisabeth Ça promet beaucoup de résultats Beaucoup de résultats j'espère Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde Il y a une présence féminine Qui était devant la fenêtre quand je suis arrivée C'est impressionnant hein vous en plus Ouais Je vois une femme qui arrive de là Elle se met là et elle pleure Moi j'ai quelque chose qui m'a parmi là T'entendais ? Oui Il y a une voix C'est carrément pas rassurant parce que je vois un monsieur qui est étendu Et pour moi c'est un lit de mort Ici on est un peu en vélo funéraux On a peur quoi Il y a plein de choses pas très claires dans ce château La Roseau c'est un peu l'endroit pas très clair Ouais C'est brutal tu vois Il y a des gens qui pleurent Il y a de la souffrance Les amis il y a un truc très bizarre Et on vient le voir au mieux Ça Renu 2022 C'est absolument pas moi qui ai marqué ça Je comprends pas du tout comment c'est possible C'est trop bizarre Franchement ça fait peur Elle m'a dit tout de suite Mais où sont vos amis ? Et donc moi j'ai noté dans la tour Elle me dit les gens qui entrent dans la tour Ce sont punis Ce sont des criminels J'ai l'impression qu'il y a un homme à l'autre bout du couloir C'est lui qui nous fait la visite Il y a quelqu'un qui marche J'aimerais bien qu'il vienne vers nous Je sais qu'il y a quelqu'un Parce que je vous vois C'est un truc de fou Ouais Il y a quelque chose qui est en train de se passer Enfin moi je le sens Moi j'ai une odeur de fumée Et je vois tout Parce qu'on a dit On va aller dans le chemin dans le monde Ça a dû oui J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe devant la lumière bleue Il y a un truc Il y a un truc blanc au fond mais On dirait de la vapeur De la fumée Je pense que c'est une présence féminine Qui est tout au bout du couloir J'ai toujours quelque chose derrière toi À côté de toi Et en fait ils savent qu'ils vont tous mourir On va repartir en fait J'ai l'impression que je me sens super faible d'un coup Limite j'allais tomber quoi J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui bouge sur le mur Ah là c'est particulier hein Attends je trouve un mur Non on va faire un noir écarté je trouve J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas Ouais Ça fait peur par contre du coup Ah c'est chaud quoi non ? Ah bah ça va pas Je me sens menacée en fait Ça peut me sauter dessus quoi Là on est dans quelque chose d'agressif C'est dam 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 T'as des trucs qui passent T'as un truc machin T'as un gamin qui te prend la main Là c'est trop quoi Tu désisons C'est dans quelque chose d' όls Volle Quère T'as du loständ On est en quelque chose Si j'ai pas C'est ہو Sous-titlotte Sous-titrage ST' 501